On se rend complice de la médisance en prenant plaisir à l'écouter. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les membres du tribunal, peuple d'Elysias, n'embrassez pas la supercherie coriace de mon contradicteur, oui, je sais bien qu'elle vous agace. La vérité, rien que la vérité, moi, je promets de la donner. Vous en reconnaîtrez d'ailleurs ses opposants, ils gueulent, beuglent, braillent en tentant d'être convaincants. Leur principale ambition serait de vous exposer à une condamnable manipulation, tant ils sont épourvus de bonnes intentions. Loin de moi l'incertitude du bien fondé de celle de M. Taré, il me tarde de vous ôter toute envie de le réprouver. Étudiant de la sorte mauvaise, célèbre faculté que Jean Monnet surpasse allègrement, de ne réparer pour un malaise. En effet, c'est sans étonnement que tout comme 400 élèves sont les 401 de sa licence, il ne parvient pas à trouver son chemin, confronter un avion incertain. Il double, redouble et s'engouffre dans un cercle d'anxiété duquel il craint de ne jamais trouver l'issue. Chaque jour, cette frustration surpasse sa faible motivation, le conduisant à céder à la tentation de l'abandon. Il n'est rien d'évident pour un étudiant d'avoir le sentiment que la place qu'il occupe n'est pas sienne. Ce ressenti fait d'autant plus fracassant pour M. Taré dont la passion se tournait vers le droit, lui qui aujourd'hui s'estime victime d'injustice. Mais, mesdames et messieurs les jurés, Duncan, faisant honneur à son étymologie écossaise de signifiant le guerrier, cesse de s'apitoyer sur son sort et prend en main sa destinée. Il s'hésitent illégemment qu'il devra mettre à profit ces longues années d'expérience scolaire pour former les futurs étudiants proches de la dépression. Car un ami est un lobby qui nous aide à nous emparer du monde. Tel un protecteur, Il s'est ainsi employé des pratiques, certes, mais l'emphasité et taquinerie mènent nécessaires à l'insoumission dont ces hommes devront faire preuve face à des étudiants dénués de compassion. N'envisagez pas de blâmer celui qui tente en vain de reprendre en main votre destin. Vous n'iriez pas condamner votre professeur de pièce pour vous les réveiller il y a huit ans du matin destiné à l'apprentissage de votre grégo-rôme, n'est-ce pas ? Non, non, je ne parle pas de mes duc. Alors que vous pouvez reprocher à M. Taré d'avoir souhaité éveiller en eux l'âme d'un homme bélicueux. « Aucune violence il ne commettra, seul des avenirs il sauvera. » Voilà le proverbe totalement inventé qui révèle en réalité que M. Taré souhaitait en toute simplicité éveiller en eux l'âme d'un homme bélicueux, je précise. Il souhaitait suivre son modèle téméraire, Pascal le grand frère. Seulement, le second professionnel de sa mission ne lui permettait pas d'exposer les véritables raisons de ses actions. Ainsi, conscient que son apprentissage frôlait les portes du bisutage, Duncan proposa à Nicolas d'en finir avec sa vocation si celle-ci outroutassait les limites de ses émotions. L'étudiant redoublant lui précisa uniquement que cette rupture d'un maître et de son élève devait se solder par l'achat d'un cellulaire portatif. Il s'agissait bien là d'une simple éducation ayant pour objectif de le sensibiliser sur cette séparation. Seulement, quand elle est toute attente, Nicolas a pris au sérieux cette dernière mission. Il s'empressa de dérober les précieuses économies dans la machine à café d'étudiants survivants en opposition avec Duncan et tout son enseignement. Épris au premier abord d'une volonté d'aider, M. Tarré se retrouve poursuivi pour complicité à l'aune de l'article 121.7 du Code pénal. Le ministère public affirme sans l'once d'un doute que tous les éléments sont caractérisés. Mais comme je vous en ai averti en début de prédoirie, ne vous laissez pas duper par la facilité. Parmi les deux hypothèses de la complicité, il est choisi l'instigation par provocation à la facilitation, ce qui signifie que mon contradicteur a juridiquement estimé que la présence de dons, promesses, menaces ou abus d'autorité était confirmée. Je me vois ainsi dans l'obligation de contredire ces sourmoises spéculations. Duncan Tarré s'est attraçu que Nicolas n'apprécie plus de ses façons d'agir. Il lui a ainsi proposé une alternative, une sorte de défi à réaliser, afin de contrôler la transmission de sa pédagogie. L'usure est-il reproché d'avoir fait preuve de compréhension et d'empathie ? Duncan lui a-t-il promis une somme d'argent ? Nicolas fut-il menacé de représailles en cas de non-achat ? Duncan a-t-il usé de son autorité gagnée par ces trois premières années ? Votre silence confirme donc que ni promesses, ni menaces, ni abus d'autorité ont fait acte de présence, car il s'agissait là d'un simple conseil, loin de lui cette idée de l'inciter à commettre une quelconque infraction. Oh ! Comme nous précise la Chambre aux criminels, dans ses arrêts du 24 décembre 1942 et du 13 janvier 1954, cette action n'est pas réprimée et ne constitue pas une provocation. Bien que le vol soit reconnu en fait principal et ne fera pas l'objet du contradiction de ma part, l'absence d'actes de complicité empêche la caractérisation de l'élément matériel, voyez, comme la vérification de ce dernier but artificiel. L'intention fait la culpabilité et le délit. Cet élément semble également bien trop évident aux yeux de mon contradicteur, lui qui clame haut, fort et à tort. Que l'unique souhait de M. Taré était d'inciter Nicolas à perdre son sang-froid, afin de dévaliser la cafétaria. Mais je tiens à le rappeler. La diable sciemment de l'article 121.7 du Code pénal translate la pensée souveraine que jamais on n'est coupable quand on n'a pas l'intention de l'être. En d'autres mots, complicité n'est plus si volonté n'est apparue. Permettez-moi alors d'insister. Les renomtrances dont cet étudiant font l'objet sont synonymes d'aberrance. Comment considérer que le souhait d'obtenir un ordinateur se trouve la cause d'un vol d'une machine à café ? Certes, Duncan n'ignorait pas la situation financière de Nicolas, mais ce n'est pour autant qu'il s'imaginait le voir braquer à la cafétaria. C'est la fin du mois et votre conjoint souhaite s'exiler à Tahiti en vous annonçant que si vous parvenez à lui offrir ce voyage, les disputes seront l'histoire ancienne. Iriez-vous pour autant saisir la maison royale de la monnaie d'Espagne après avoir vu la cassée des papeles ? Non ! Comme tout le monde pourrait confier. Chérie, c'est compliqué, c'est moi-ci. Ainsi, je demande pour M. Tarré l'abandon des poursuites de complicité. Je demande également à le suivi psychologique de Nicolas, car il serait regrettable qu'il contredise mon illustration en s'imaginant des banques à braquer chaque fois que son bailleur lui réclamerait le loyer. Ne tombez pas dans cette logique trafiquée qui veut que toute action se trouve en lien de causalité. Succomber au charme de l'évidence de certains peut compromettre des destins. M. Croquereau illustre avec excellence cette regrettable. Il s'est empressé d'associer les faits de Nicolas au vol commis sans jamais réaliser que les éléments matériels et moraux n'étaient remplis. Alors certes, l'erreur est humaine, mais la persévérance est diabolique. Confortez mon contradicteur dans sa plaidoirie, il n'y aurait rien de plus tragique.